Et maintenant on parle animation puisque je suis avec Roch Lenner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de 1000 images. Alors 1000 images ça vous parle peut-être pas, mais c'est derrière des succès comme Didou, Mouk ou encore Molang. Alors ceux qui ont des enfants vont comprendre de quoi je parle, les autres va falloir vous mettre à la page. Molang c'est la série la plus exportée dans le monde, la série française. Pourtant moi quand j'ai découvert Molang qu'on voit là sur le plateau, tout dans son dessin me faisait penser à un studio asiatique. C'est un lapin un peu kawaii qui ressemble à un émoji improbable. Comment ça se fait que c'est français en fait ? Alors là vous avez dit beaucoup de choses. Mais alors Molang, l'histoire de Molang c'est que c'est une, au départ c'est un émoji. C'est une jeune artiste coréenne qui a créé ce dessin. Et qui un jour est venue nous voir en disant je voudrais faire un dessin animé. Et sans savoir comment on faisait, sans qu'il y ait d'histoire, sans qu'il y ait de personnage secondaire, etc. Et en fait elle s'appelle Eji Youn. Elle a rencontré quelqu'un de chez nous qui s'appelle Marie-Caroline Villan. Ensemble l'une a mis ses dessins, l'autre a mis ses idées et sa culture des histoires et de l'écriture. Et puis ça a créé la propriété intellectuelle qu'elle est aujourd'hui Molang. Donc c'est une IP, intellectual property, en ce sens que c'est un dessin animé qui est vendu dans 200 pays au monde. On est partout dans le monde sauf en Corée du Nord. C'est dingue ! Non, ce sont des centaines de millions d'enfants qui regardent Molang chaque jour. Mais le côté exceptionnel, parce que Didou était vendu dans 200 pays. Et Mouk aussi était vendu dans 200 pays. Ah ouais ? Oui, oui, on est un peu coutumier du fait, chez Millimage. Mais Molang, il y a un autre aspect qui s'est révélé. C'est que non seulement Molang est international, il parle à toutes les cultures. Je vous rappelle que le concept de Molang, c'est le bonheur. Comme quoi, le bonheur, c'est peut-être la quête du genre humain, tout simplement. Mais on s'est aperçu que Molang a une vie et une notoriété absolument qui croît de façon exponentielle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a... Il n'y a pas que la diffusion télé et plateforme ? Non, non, il y a tout ce qui est plateforme de diffusion linéaire, les télévisions traditionnelles, les plateformes non linéaires. Molang est sur Netflix, par exemple, ou sur YouTube, ou sur Amazon. Mais il y a aussi tous ces réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter, c'est Pinterest, c'est... Je vous donne un exemple. Et là, il y a 4 millions de personnes qui suivent Molang, quotidiennement peut-être pas, mais qui suivent Molang, qui se déclarent comme... C'est dingue ! Mais je vous donne un chiffre encore plus, presque choquant. Il y a une plateforme qui s'appelle Jiffy. Jiffy, elle alimente en emoji. Oui, bien sûr, je vois très bien. Elle alimente Facebook et elle alimente Instagram et d'autres plateformes. Et là, Molang est l'une des 10 plus grosses propriétés mondiales, toutes catégories confondues, pas seulement le dessin animé. Mais on cumule 12,5 milliards d'utilisations. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'intéressez pas que les enfants, là. Non, non, bien sûr, bien sûr. Là, ce sont les jeunes adultes, plutôt les femmes. Ah, c'est marrant. Et on a constaté, parce qu'on a les chiffres, c'est la beauté du digital, c'est la beauté de cette époque, pour nous, en tant que producteurs de dessin animé, on peut mesurer des choses qu'on estimait avant, mais de façon approximative. Aujourd'hui, ce sont 60 millions de personnes qui utilisent un emoji Molang pour communiquer leurs sentiments, leurs sensations, leurs messages. Mais d'où la ligne de produits dérivés, parce que vous avez eu le nez fin. Il fallait tout de suite se lancer. Pourquoi vous ne l'avez pas confié à l'extérieur ? Moi, j'ai vu que vous faisiez ça vous-même. Alors, on fait ça nous-mêmes. Alors, je reviens un peu sur l'image. L'image a 30 ans d'existence, avec quelques marques significatives qui ont été créées. Je voudrais rappeler aussi l'Elascar, qui vient d'être édité sur Netflix, là, au début du mois. Et nous sommes une société totalement intégrée. C'est-à-dire que nous créons des propriétés intellectuelles, nous créons du design. Certains recherchent des molécules, nous, on recherche des dessins. Et on recherche des dessins, des idées, de l'écriture. Après, on finance, et on finance avec des partenaires, que sont en général les chaînes de télévision principalement françaises, mais aussi des organismes comme le CNC, qui s'appelle le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Tout à fait. Et puis, on fabrique. On a une activité industrielle aussi. On fabrique des dessins animés en 2D, des dessins animés en 3D. Et puis, la particularité de l'image, c'est que nous gardons nos droits pour être dans les meilleures dispositions, dans la meilleure configuration pour les exploiter. Et nous avons donc une équipe de vente qui opère au niveau mondial. On a une équipe de marketing et communication, mais qui s'occupe aussi de la création de contenus dédiés digitaux. C'est-à-dire qu'on crée des programmes spécifiques pour Facebook, spécifiques pour Instagram. Mais ça doit vous coûter super cher et vous ne devez pas monétiser grand-chose sur Facebook et Instagram ? Alors, ça nous coûte très cher, mais le dernier département, en principe, dans la théorie, c'est celui qui doit bénéficier de tout ça. C'est le département licensing et merchandising. Et là, on a un réseau qui couvre à peu près, en tout cas les pays significatifs du monde, avec des agents qui ont pour mission de promouvoir Molang auprès des industriels, qui vont fabriquer des produits et qui vont nous payer un droit de licence. Alors, tout ça, c'est quelque chose en construction. Alors, pour l'instant, vous disiez ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Parce que c'est quoi le prix, par exemple, d'un épisode ? C'est de l'investissement. Un épisode, ça coûte combien ? Je ne veux pas raisonner par épisode, mais par série. Alors, on a des séries qui font 52 fois 5 minutes. 52 fois 5 minutes, c'est un budget de 3 millions d'euros. Ah ouais ! Donc, oui, c'est beaucoup, mais ça représente... Alors, c'est un budget de 3 millions d'euros. Particularité de Molang, ça fait 5 ans qu'on... qu'on a sorti la première saison, on est à la fabrication de la saison 6. 6 fois 52. Ah ouais ! Donc, ça, ça n'est jamais arrivé. Enfin, pour nous, ça n'est jamais arrivé. Même Didou Mouk, ça n'a pas fait autant de saisons ? Non, 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 pas autant, pas autant, pas autant. Pourtant, je vous le dis, c'était des succès. Oui, moi, mes enfants connaissent, en tout cas. Bien sûr, mais très loin, non, très loin. Et, pardon. Non, non, mais Molang, il y a un côté, justement, tout à fait... Mais comment on explique ça ? Comment on explique que ça marche mieux que les autres ? Alors, moi, j'ai une explication. On est vraiment dans le design kawaii. Kawaii, c'est un mot japonais qui veut dire mignon. Mais ce n'est pas seulement ce que ça veut dire mignon. C'est aussi un design très symbolique. Et le symbole, ça sert à quoi ? Ça sert à passer des messages. Et donc, si vous voyez Molang comme ça, là, vous le voyez... Oui, je le vois bien. Vous le voyez sur mon carnet. Et on va demander à quelqu'un qui n'a jamais vu la série Molang, qui ne sait pas de quoi ça parle. Et on dit, c'est quoi ? Ça parle de quoi, etc. Eh bien, très facilement, les gens vont trouver que ça parle de bonheur, d'amitié, d'empathie. Et ce show, c'est du bonheur, de l'amitié, de l'empathie. Et tous les aspects de Molang, les livres, le dessin animé, les contenus additionnels qu'on crée pour les réseaux sociaux, tout parle de bonheur, d'amitié, d'empathie. Et puis, en ce moment, on en a bien besoin, quoi. Et là, on a quelque chose dont les enfants ont besoin, dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, dont vos téléspectateurs ont besoin. Mais est-ce qu'il y a une excellence française, quand même, autour du dessin animé ? Parce que votre studio, ça fait 30 ans que vous faites ça, mais il y en a d'autres en France. Je crois que c'est 40% des ventes à l'export qui sont de l'animation en France. Alors, c'est le genre le plus exporté, effectivement. Il y a en France un écosystème qui fonctionne très bien. Il y a des écoles, il y a des producteurs, Millimages, mais aussi quelques autres producteurs. Il y a les chaînes françaises qui suivent ce mouvement et qui le font avec beaucoup d'amitié, d'intérêt et d'inspiration, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire dans les programmes qu'on fabrique. Et puis, il y a le Centre national de la cinématographie. Il y a tout un dispositif en France qui fait que ça fonctionne. Et ça fonctionne déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, effectivement, c'est une activité qui resplendit, qui est vraiment constructive. D'ailleurs, il y a une époque où la très grande majorité des programmes étaient outsourcés, c'est-à-dire fabriqués dans d'autres pays, principalement des pays à bas coût. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart de... Enfin, en tout cas, chez Millimages, tout est fabriqué dans nos studios à Paris-République. Et là, ce sont entre 100 et 150 personnes qui travaillent sur la fabrication de Molang et d'autres séries de dessins animés aussi. Et ça n'a pas... Le confinement, tout ça, ça n'a pas mis votre activité à l'arrêt ? Parce qu'à l'inverse des films, vous n'avez plus continué à produire ? Alors, on a continué à produire. Molang, c'est de la 2D numérique. Pas de problème, on a continué à produire. Des programmes de 3D, là, ça nous a ralenti. Pourquoi ? Ça nous a ralenti parce qu'on n'était pas tout à fait organisés. Les machines transportent beaucoup d'informations. Les tuyaux sont trop petits. Ah, d'accord. OK. Donc, il y a des problèmes. Donc là, ça nous a vraiment gênés pas mal. Le business de la télévision au niveau mondial a été ralenti. Oui. Même si les gens ont plus regardé la télévision, les chaînes de télévision ont moins acheté de programmes. Bon, ça, c'est vrai. Donc, il y a un impact de la Covid sur nos activités. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les gens ont regardé plus et plus encore les bons contenus. Par exemple, et Molang, on a multiplié par 3 notre audience. Par 3 ? Par 3. Je veux dire, on suit nos courbes de notoriété, nos courbes de consommation. C'est monté comme ça, de façon exponentielle. Et ça, c'est notre actif pour le futur. C'est la meilleure indication que l'on puisse avoir sur la notoriété du personnage. Et si on part du principe que la notoriété est une dérivée de l'exposition, le chiffre d'affaires est une dérivée de la notoriété. Merci beaucoup, Rock Lenner, président fondateur de Mille Images. Merci d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.